Ici à l'Alter Hostel, on est en coopérative pour plusieurs raisons notamment pour défendre une démocratie horizontale entre tous, tous les salariés et avoir un axe pluridisciplinaire. Bonjour Alain Béraud, je suis associé fondateur salarié de l'Alter Hostel donc une auberge participatif. L'Alter Hostel est une coopérative, maintenant nous sommes quatre salariés et une stagiaire. On a créé ce projet avec Samuel, Samuel Boggio mon associé et c'est une assez longue histoire donc c'est une capacité de 50 lits. L'idée ici c'est d'accueillir les passagers comme on les appelle, qui séjournent ici et qui ne fassent que consommer, qui prennent une certaine place et qui participent également à la vie de la société de l'Alter Hostel, on peut le dire comme ça, et qui s'y sentent bien. Pourquoi une coopérative ? Parce que du coup au début on n'avait pas beaucoup de fonds notamment et on souhaitait avoir une démocratie horizontale avec tous les salariés et avoir un certain respect de l'accueil des passagers. Éthiquement aussi, travailler avec des fournisseurs qui soient soit en coopérative ou soit en associatif pour pouvoir défendre le même monde et aller vers une société plus équitable. Et également d'avoir une différence par rapport à l'accueil et notre volet participatif et écologique et co-responsable. Donc on accentue beaucoup sur le tri, le tri des déchets, les toilettes sèches à dérivation d'urine. Donc ça c'est une première en France, notamment dans un milieu collectif. C'est également la location de kayak, la location de vélo cargo ou la location de vélo, ce que d'autres hostels ne proposent pas. Et donc ici, on respecte l'idée de la coopérative. C'est que les salariés, leur avis est pris en compte et ils ont la possibilité de devenir sociétaires au bout d'un certain temps. Et on travaille tous ensemble, on a la même charge de travail et on a des missions pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ici on fait de l'accueil, du ménage ou de la comptabilité. Aujourd'hui, ça fait deux mois, quasiment deux mois d'ouverture et c'est assez prometteur puisqu'on arrive à s'en sortir. On ne va pas rentrer dans les chiffres, mais les personnes, les passagers et les autres, les personnes du quartier, répondent à notre appel. On a eu un bel écho dans la presse et dans les médias. Donc du coup, on peut faire ce qu'on avait envie de faire, notamment l'organisation de soirées ou l'accueil de groupes pour l'hébergement. On est content, c'est ce qu'on souhaitait. Donc c'est ce qu'on souhaite, on souhaite poursuivre dans cette idée-là et il reste encore plein de choses à mettre en place. Et donc je pense qu'on va y arriver un peu dans la phase 2 de l'halterostel.